que ces personnes ne pouvaient pas avoir un rendement dans un cadre de travail avec une entreprise de construction et tout ça. Et donc c'est de là qu'est parti tout ça. Nous avons pensé qu'il était donc juste... A 200 ans, la Fondation existait ? Non, non, non. La Fondation est née deux ans après son décès. Donc vous êtes le Président et le Créateur. Je ne voudrais pas m'attacher à... Je pense simplement que c'est une décision familiale. Voilà, je pense que c'est une décision familiale. Je ne voudrais pas dire que je suis le Fondateur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est de continuer à perpétrer les actions, l'action humanitaire, l'élan de cœur que notre père avait envers la société, envers les démunis. Donc voilà. Voilà pourquoi la Fondation existe. C'est pour continuer justement cet élan de cœur. Voilà ce nom Charles Ebina. Jory Ebina pouvait bien choisir un autre nom. Mais pourquoi pas... Pourquoi le nom de Charles Ebina ? D'ailleurs, comment la famille a réagi ? La famille était ravie. La famille était ravie de savoir qu'évidemment nous, nous sommes... Notre père, c'est évidemment la source de notre vie. Dans le sens où c'est lui qui est celui qui nous a d'une certaine manière créé. Dieu a créé par notre père. Donc, nous avons voulu simplement continuer les actions par rapport à lui. C'est lui qui avait montré, qui avait commencé ce genre d'action. Et nous, étant ses enfants, c'est tout à fait normal de continuer par rapport à son nom. Ce nom-là, la famille est très bien accueillie cela. C'est simplement normal. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui motive votre engagement dans l'action humanitaire, dans le domaine de l'humanitaire ? Qu'est-ce qui motive votre engagement dans ce domaine ? La pauvreté ambiante. Surtout de voir que le Congo est un pays où les gens souffrent énormément. Ah bon ? Oui. De constater qu'il y a une grande pauvreté, il y a beaucoup de démunis. De constater qu'en fin de compte, beaucoup de gens ont des problèmes alimentaires, ont des problèmes de logement. C'est tous ces problèmes-là qui nous poussent à agir, à essayer dans la mesure du possible avec les petits fonds que nous avons. C'est vrai que c'est minime, mais l'élan de cœur est là, la volonté est là de pouvoir essayer de changer les choses. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous essayez de faire passer en vous engageant dans ce domaine ? C'est vrai que, question de cœur, est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer aux Congolais ? Oui, mais c'est d'abord un message d'amour envers d'autres Congolais. Parce que vous croyez qu'on n'a pas suffisamment d'amour envers Congolais ? Écoutez, si on avait assez d'amour, je ne pense pas que nous vivrons dans ces conditions-là. Notre ville, notre pays ne ressemblerait pas à tous ces problèmes-là. Il y a donc, la Fondation voudrait vraiment avoir de l'impact sur son message, un message d'amour, un message d'aide. C'est aussi un message de bon saint-maritain, comme la parole biblique nous l'explique, d'aider les autres. Voilà un petit peu, c'est un message d'amour et aussi un message de patriotisme. Nous considérons la Fondation que si nous aimons nos frères et si nous aimons le Congo, nous devons montrer cela par des actes, par de l'action, par un certain engagement envers un certain changement des situations de la société congolaise. Voilà, il est vraiment rare de voir des Congolais engagés à des telles œuvres sans s'attendre à rien. Les Congolais ne font rien pour rien. Est-ce que Joe Ibina, en posant ses actes, s'attend à quelque chose ? Non, je m'attends simplement à un sourire. Lorsque nous aidons des gens qui ont des problèmes, qui viennent nous voir, et lorsque, d'une manière ou d'une autre, nous essayons d'apporter quelque chose à ces gens-là, ce que nous attendons, c'est un simple sourire. Ce n'est pas un gain, ce n'est pas un retour. Mais la plus grande recompense vient de Dieu. Et nous savons que Dieu, dans sa bonté, dans sa grandeur, sait recompenser ceux qui font du bien en aidant les autres, et en s'oubliant un petit peu soi-même et penser aux autres. Donc, le retour est simplement un retour de bonheur, un retour de joie. Et voilà, rien de spécial à attendre, un certain gain, non pas du tout. Voilà, que répondez-vous à cette opinion qui pense que vos actions ne sont que des mascarades ? Ça dépend comment on définit le mot mascarade. Nous sommes arrivés... C'est-à-dire, vous êtes là... Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut juger les hommes par les actions qu'ils posent, et non par ce qu'ils disent, et par ce que les gens disent. Nous avons posé... Nous avons fait certaines choses. Je ne pense pas. Vraiment, je me demanderais qui penserait que c'est de la mascarade. Nous sommes allés sur le pont du Douai, nous avons rétabli les garde-fous, là où il y avait un enfant qui était tombé de l'autre côté. J'ai un mauvais souvenir, c'est pour ça. Voilà, qu'il n'y ait pas eu de se noyer. Est-ce que c'est de la mascarade ? Est-ce qu'aller aider l'orphelinat, la maman d'Orcas, à les assister dans certaines structures, c'est de la mascarade ? Est-ce qu'aller au marché Thomas-Ancara, enlever les saletés pour que ces mamans et pour que nous tous ne puissions acheter des aliments dans des conditions propres, c'est de la mascarade ? Non. Et puis, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cette conception des choses ne...